Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement keplerien dans laquelle je vais présenter et détailler la troisième loi de Kepler. Pour retrouver donc la troisième loi de Kepler qui est la loi des périodes, je vais prendre une situation avec le mouvement de Titan autour de Jupiter, Titan étant donc un satellite de Jupiter et donc on a Jupiter ici et Titan représenté là. Titan aura une trajectoire donc circulaire autour de Jupiter, je vais me placer donc avec un point O, un point M ici qui correspond au centre de Titan, Titan se trouvera à distance R et je vais donc avoir besoin pour la troisième loi de Kepler de connaître donc le temps pour faire un tour c'est à dire grand T. Je vais à partir de ça donc pouvoir utiliser deux relations, la première qui est la relation de la vitesse de Titan, donc j'ai une trajectoire circulaire, d'après la loi des R, ma trajectoire, mon mouvement est uniforme et donc on a V qui est égale à racine de grand G fois Mj, donc la masse de Jupiter sur R, la distance entre les deux centres. J'ai aussi donc accès à une autre relation qui va être le fait que la vitesse est égale à une distance sur un temps, j'ai le temps ici correspondant à un tour, je vais donc pouvoir déterminer la distance correspondante en déterminant donc le périmètre de mon cercle avec V qui est égale à 2pi R sur T ici. J'ai deux expressions de vitesse, ces deux expressions sont bien évidemment égales, j'ai donc 2pi R sur T qui est égale à racine de G fois Mj sur R, pour pouvoir aboutir à une relation entre T et R. Je vais donc passer ma relation au carré, ce qui va me mettre, et je vais passer le 2pi de l'autre côté. Donc j'aboutis, en fait d'abord je vais passer 2pi de l'autre côté, donc en passant 2pi dans la racine ça va me donner 4pi carré et j'ai inversé ensuite, ce qui me fait T qui est égal à racine de 4pi carré R cube sur G fois Mj. Si je veux avoir accès à la troisième lotte Kepler telle qu'on a l'habitude de l'énoncer, je prends cette expression et je la passe au carré pour faire sauter la racine et j'ai donc T carré sur R cube, j'ai passé le R cube aussi de l'autre côté, qui est égal à 4pi carré sur G Mj. Ici 4pi carré G et Mj sont des constantes, on a bien T carré sur R cube qui est donc égal à une constante, donc proportionnalité entre ces deux grandeurs, ici T carré et R cube. Donc la loi des périodes est la suivante, maintenant regardons donc la période qu'il va falloir considérer. Ah putain, c'est pas grave, on changera après. Alors, donc pour une orbite circulaire, la loi des périodes pour un système en orbite circulaire autour d'un centre attracteur est égal à T carré sur R cube qui est égal à 4pi carré sur G M. On a donc T, la période de révolution en seconde, R, le rayon de l'orbite en mètre, G, la constante de gravitation universelle et grand M, la masse du centre attracteur en kilogramme. L'intérêt donc de cette troisième loi de Kepler, c'est que, en fait, on va pouvoir mesurer facilement la période de révolution, ensuite mesurer le rayon et grâce à ça, comme on sait que ce terme est constant, on va pouvoir accès à la masse du centre attracteur. Donc la loi de Kepler, la troisième loi de Kepler, en fait, va permettre de déterminer la masse du centre attracteur. Voyons un exemple, donc avec le cas qu'on vient d'étudier. Donc on a la loi de Kepler, la troisième loi qui est la loi des périodes, T carré sur R cube qui est égal à 4pi carré sur G M, J. Je vais donc pouvoir isoler M, J qui me sera égal à 4pi carré R cube sur G fois T carré. J'ai G qui vaut 6,67 10-11 Nm² kg-2, R qui vaut 421 800 km, T qui vaut 1,769 jours, et donc je remplace cela dans l'expression. J'ai donc 4pi carré fois 421 800 fois 10 puissance 3 au cube. Le 10 puissance 3, c'est parce que j'ai ma distance qui est en kilomètres, et divisé par 6,67 10-11 fois 1,769 fois 86400 au carré. 86400 étant donc la valeur d'un jour exprimée en secondes. Et donc en faisant calcul, on obtient la masse de Jupiter qui est à peu près de 1,90 fois 10 puissance 27 kg.